Bien, bonjour. Merci. Oui, effectivement, il y a un problème de technique là, de place. Je suis désolé pour ceux qui sont debout. Merci beaucoup. Je suis désolé pour ceux qui privilégient la dimension du vivant parce que c'est une spécificité du paysagiste et que cette dimension là, elle est relativement peu ou pas développée ou pas suffisamment à mon avis. Dans un espace public ou privé, d'ailleurs, mais enfin, nous travaillons beaucoup plus pour l'espace public et quel qu'il soit. Si on met un urbaniste, un architecte, un artiste sur cet espace, il aura forcément une réponse. Mais celui qui aura une singularité quant à la question du vivant, c'est a priori le paysagiste, a priori. Alors peut être qu'il saura donner cette réponse vraiment, peut être pas. Et ça dépendra de sa formation. Et j'en parlais avec les BTS qui sont ici tout à l'heure. Ils ont un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas une formation sur le vivant parce qu'ils ont cet argumentaire que personne d'autre n'aura dans cette profession. Donc moi, si je devais choisir, c'est plus le moment pour moi maintenant, bien sûr, mais je dirais je suis jardinier. Je le dis d'ailleurs souvent parce que je mets les mains dans la terre, parce que je sais ce que c'est que jardiner, mais aussi parce que je travaille avec le temps et avec le vivant. D'abord, alors qu'un paysagiste n'est pas obligé de le faire. Un paysagiste peut travailler avec du béton, du mortier, de plastique, de la couleur, de la lumière. Mais ça, ça fait un paysage. On a un paysage ici à l'intérieur, par exemple, aussi. Mais on n'est pas obligé de travailler systématiquement avec le vivant. Même si c'est entendu comme étant quelque chose d'évident, ça n'est pas une obligation. Donc un paysagiste n'a pas ça. Mais un jardinier, oui. Travailler avec quelque chose qui se transforme dans le temps. Et c'est en général des plantes et l'écosystème, donc les animaux, tout ce qui va avec. Donc la connaissance du vivant, pour moi, est essentielle. Et j'enlèverai volontiers le terme d'architecte. On n'est pas obligé. Bien sûr, on est obligé de structurer l'espace. Je veux finir par cette question dans mon exposé. C'est la remise en cause du dessin aujourd'hui, tout simplement par la préséance du vivant, simplement parce qu'on est obligé de prendre ça en compte, à cause du fait que nous en sommes dépendants dans un contexte dévoilé par l'écologie comme étant celui d'une finitude spatiale et vivante dans laquelle on se débat. Et nous dépendons, nous, en dernier recours, de cette chaîne de prédation, nous des ultimes prédateurs, de toute cette diversité. C'est donc extrêmement frappant et important. Et donc, alors, si on parle de notre temps, qu'est-ce que l'on met en avant ? De quoi voulons-nous ? Quel message voulons-nous livrer aux autres ? Mais aussi, comment voulons-nous nous en sortir pour le futur ? Donc ça remet en cause beaucoup de choses. J'enlèverai ce terme, pas forcément, mais je ne le revendiquerai pas, architecte. On fait de la construction dans l'espace. Dès qu'on est dans trois dimensions, on est dans ce langage-là aussi. Simplement, il n'est pas obligatoire d'utiliser. Ça vient des landscape architectes. Mais on n'est pas obligé de copier. Pourquoi le faudrait-il ? On peut se contenter d'être paysagiste. Moi, je dirais ça. Ça suffirait. Jardinier, encore mieux. Alors, voilà. Ça, c'était la réponse à cette question. Maintenant, l'alternative ambiante. Pourquoi j'ai choisi ce thème dont j'ai déjà eu l'occasion de parler plusieurs fois ? C'est à l'origine un article qui est paru dans les carnets du paysage à l'occasion du numéro Écologie. Écologie à l'œuvre avec un S à Écologie. Et c'était en 2009. Et puis, cet article, il est assez long. C'est assez rare que j'écris des articles longs comme ça, mais important pour moi, parce que, justement, il parle des questions de notre temps et du futur. Mais il a fait débat au sein du comité de lecture qui a hésité. Il a hésité parce qu'il est sans doute très politique. Je ne sais pas. Mais oui, il l'est. Et que ça devait... Enfin, je ne vois pas comment on pourrait s'écarter de la dimension politique quand on aborde l'écologie. Ça me paraît presque impossible. Et cet article-là, aujourd'hui, revient par divers biais, si vous voulez, en discussion. Et récemment, Hubert Tonka, qui est là, d'ailleurs, m'a demandé s'il pouvait en faire une publication à part. Alors, oui, il est en copyleft sur mon site, l'article. Vous pouvez le copier, le prendre directement. Mais il va aussi faire l'objet d'un ouvrage livre. Un petit livre. C'est un texte court. Une quinzaine de pages, quand il est dense, tout écrit. Ça fait plus, évidemment, quand on en fait un petit ouvrage. Et voilà. Alors, de quoi est-il composé ? Il est composé de dix chapitres. Je ne vais pas vous le faire là. Je vais vous montrer d'autres choses. Mais je vous dis quand même pourquoi j'ai choisi d'appeler cet exposé l'alternative ambiante. Parce que ça se réfère à certains de ces chapitres qui sont dans cet article. Il y a un qui est consacré à l'avènement de l'écologie. C'est-à-dire comment c'est arrivé et comment ça crée un choc. Ça, c'est plutôt une dimension donnée historique. De, immédiatement après, comment se débarrasser de l'écologie. Qui est quelque chose de très constamment à l'œuvre. Et encore aujourd'hui, avec beaucoup de puissance. Vous voyez, je suis en contact avec des politiques très fréquemment. Et ils cherchent à se débarrasser absolument à tout prix de tout ce qui leur met des bâtons dans les roues. Parce que l'écologie, très maladroitement, se présente d'une façon politique comme quelque chose qui met les bâtons dans les roues. Ce qui n'est absolument pas du tout une nécessité. On pourrait penser autrement. Et partir de ce que ça peut bien vouloir dire pour construire un projet politique qui s'appuierait dessus. plutôt que de constater que sans arrêt que ça met des bâtons dans les roues. Mais si ça met des bâtons dans les roues, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre le modèle économique et ce que propose l'écologie. Donc il faut changer peut-être quelque chose. C'est donc tout le changement du modèle économique dont il est question. Le troisième chapitre, c'est le green business, c'est-à-dire comment on tue définitivement l'écologie. C'est très facile, c'est de la récup. Le quatrième, c'est finalement quelque chose qui est le contrepoint à ça. C'est-à-dire la conscience planétaire, le fait que de toute façon, malgré toutes ces tentatives-là, il y a tout de même une prise de conscience qui est de plus en plus forte. D'ailleurs, vous ne seriez probablement pas là ce matin. Mais il fait nuit un peu dans la salle. Alors ça doit être ça. Si nombreux, s'il n'y avait pas cette conscience, je suppose. Et donc là, quelque chose joue, qui est quelque chose de diffus, mais malgré tout de très important, même si ça n'est pas repéré de façon statistique et comptable. Le cinquième chapitre est simplement pour parler de ce qui se trouve à l'œuvre en tant que stratégie de la peur pour continuer à nous asservir, c'est-à-dire à nous robotiser. Le sixième, c'est vraiment la réaction à ça qui est plus qu'une réaction, qui est une construction et que j'appelle l'alternative ambiante, c'est-à-dire ce qui se passe dans un ensemble diffus, qui n'est pas récupérable parce que pour l'instant, ça n'est pas fédéré, qui correspond à une multitude d'initiatives microscopiques parfois, mais qui, d'un point de vue politique et économique, sont significatifs. Et ça, c'est quelque chose que je repère depuis presque une quinzaine d'années maintenant, ou une vingtaine d'années, donc ça n'est pas possible que ce soit anecdotique. Ensuite, c'est le septième chapitre, c'est l'abandon du projet cartésien, qui correspond aussi au rêve promettéen, à la lumière, à la maîtrise de tout, et qui, alors là, pour le coup, demande un peu d'humilité, comment on re-questionne notre rapport au vivant. Le positionnement dans la résistance, comment on résiste au système qui nous broie, qui nous robotise et nous broie en même temps, et le changement du modèle de convoitise. Le modèle de convoitise, c'est ce que Veblen disait au XIXe siècle, c'est vers quoi se dirige-t-on à partir de ce qu'utilise et désire la classe qui nous est supérieure, ou qu'on estime comme étant ainsi, c'est un modèle de convoitise. Il suffirait de le changer pour changer presque toute la manière de vivre. Après, c'est un chapitre plus technique sur la monnaie et sur l'économie, la monnaie fondante, c'est amusant d'ailleurs, ça renvoie au travail de Bernard Liétard, mais là, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, évidemment, et l'homme symbiotique qui donne lieu à ses dessins. Alors, je commence d'ailleurs par ça. L'homme symbiotique, c'est un terme que je croyais avoir imaginé, mais en fait, c'est Joël de René, vous savez qu'il l'utilise dans son ouvrage, mais lui, il imagine une symbiose homme-machine, qui n'est pas celle que j'imagine moi. L'homme symbiotique, dans mon esprit, c'est celui qui remet dans l'environnement l'énergie qu'il lui prend, qui se trouve en équilibre symbiotique, mais pas dangereux, et ça, c'est quelque chose qui est une manière de vivre complètement autre, qui est représentée ici par le processus du recyclage, remettre dans l'environnement l'énergie qu'on lui prend sans avoir disqualifié cette énergie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on agit d'une manière ou d'une autre ? Quand une usine prend de l'eau, est-ce qu'elle remet l'eau dans la rivière ? Quelle est la qualité de cette eau ? De toute façon, tout va quelque part à l'océan. Nous sommes dans l'eau, nous nageons dans l'eau, même il y a de l'eau ici, nous avons de l'eau dans nos corps, l'eau qui est partout, en nuages, dans la mer, partout, et là, elle a été, et que nous buvons bien sûr, elle a été bu, digérée, évaporée par un certain nombre de plantes, d'animaux et d'humains, avant nous, recyclée, circulant autour de la planète, c'est ça notre bain commun, c'est ça le jardin planétaire, nous sommes tous dans la même lessiveuse. On doit intérer à ce que cette eau, elle soit de bonne qualité. Donc nous voilà dans ce contexte, et il est urgentissime d'imaginer que tout ce que nous engageons en tant que production soit conçu pour être recyclé. Si on fait une table, il faut qu'on puisse la recycler. Notre espace est fini. La planète, elle n'est pas extensible. La biosphère non plus, c'est un enclos, d'où le terme du jardin planétaire. Le mot jardin signifie enclos. Comment fait-on pour recycler le micro, la chemise ? C'est déjà plus facile. Dans un jardin, on y arrive. Dans l'industrie de tous les jours, c'est très dur. On n'a pas pensé à ça. Ça pose une question, et ça, je m'adresse aux architectes. Qu'est-ce qu'on fait si on recycle la ville ? Ça me pose la question de l'effacement de la mémoire. Est-ce qu'on accepte l'idée d'abandonner nos traces ? En admettant que nous allions vers ce recyclage absolu, est-ce qu'on garde la tour Eiffel ou pas ? Quels sont nos symboles ? Ça pose juste cette question. On n'y est pas encore. Mais on pourrait tout à fait imaginer une architecture en vue de son recyclage. Qu'est-ce qu'on fait, nous, maladroitement, en étendant nos villes sur les terres arabes ? On mange le garde-langer. Et ça ne veut pas durer. D'accord, on fait venir les légumes et les fruits d'Argentine et de Chine, je ne sais pas où d'où, d'ailleurs. Bon. Même bio, c'est pas écologique. Le coût, etc. Mais il y a un moment où même ces producteurs-là vont se trouver dans exactement les mêmes problématiques de la finitude. Donc, de toute façon, il faut bien imaginer résoudre ces questions auparavant. Donc, je dis simplement, voilà, il faut qu'on imagine une autre façon. Et nous, ça nous concerne aussi, en tant que ceux qui sont invités à parler des questions du territoire. D'ailleurs, depuis maintenant peut-être une quinzaine d'années, nous sommes systématiquement sollicités sur... Où mettons les potagers ? Où fait-on l'agriculture urbaine et périurbaine ? Comment construit-on ? On nous pose des questions à nous qui sont presque des questions d'urbanistes, en fait, de ceux qui développent la ville. Donc, je pars de ce principe, d'un système qui est monolithique, qui exprime la puissance économique agissante, mais qui est fragile quand même, qui est en train de s'effondrer, et naissent autour de ce système-là, ces initiatives que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent aujourd'hui se mesurer... Je parlais tout à l'heure à Adrien, voilà, je parlais, je disais à Adrien qu'il y a une petite émission à la radio sur France Inter qui s'appelle « Les carnets de campagne » de Philippe Bertrand, je ne sais pas si vous voyez. Ça renvoie à ça. Ce sont des minuscules initiatives qui ne signifient pas rien du tout. Donc, les voilà, en petit dessin, le système, donc, et les petites choses qui finissent par, mettons, dans un futur proche, je vois ça assez proche, par quelque chose qui est vraiment atomisé sur le territoire, qui contient des processus économiques d'échange comme ceux-là, de distants ou proches. Ça, par exemple, c'est cette idée qu'on développerait tout ce qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, d'ailleurs, dans bien des cas, même si c'est abusif parfois, des systèmes de production et de distribution locaux, et ça, c'est facile de les multiplier dès lors qu'on le recherche. On a toute cette puissance, cette possibilité chez nous, avec l'impossibilité pour des produits qui ne sont pas du tout locaux, précisément, donc on est obligé d'échanger de loin en loin, ou pour les produits immatériels. Ça, ça peut s'échanger extrêmement facilement. Donc, c'est ce que représente ce système-là. Et ça, c'est une des particules, disons, pas complètement autonomes, bien entendu, puisque l'autonomie absolue est complètement un rêve, et il n'est pas question de ça, d'ailleurs. Mais c'est une des particules de ce système atomisé dont je parle, qui représente aujourd'hui la situation de l'alternative ambiante. Avec l'obligation du recyclage, c'est l'image qui a été choisie pour l'affiche et que je trouve aussi très parlante, avec le... C'est l'arbre qui sait faire, qui ne dépense pas l'énergie qu'il n'a pas, et qui, en plus... Bon, ça, c'est la puissance végétale, qui fabrique sa nourriture à partir de l'énergie du soleil, mais qui, en plus, avec ses déchets, se resserre encore de quelque chose qui est dans le processus même du recyclage. Les feuilles, ça sert à quelque chose. Quand on voit une souffleuse, c'est dramatique. Quand elle souffle, en particulier, sous un arbre. Parce que je l'ai vu faire, ça. Parc de la Tête d'Or, deux souffleurs, avec leur machine, qui étaient en train de traquer une feuille de platane prise dans un ocuba. Ça, c'est un spectacle. Mais c'est fou, parce qu'ils étaient énervés, ils ont coupé l'ocuba. Assez ras, comme ça. On va où ? On jardine comment ? Le bois est mort, depuis le petit bosquet dans lequel ils ont soufflé, parce qu'ils ont enlevé l'humus, ils ont enlevé la vie, l'humidité, tout ce qui permet à l'arbre de vivre, précisément. Donc, en arrivée à ça, c'est tellement le contraire de la vie que c'est plus que révoltant. Les bras vous en tombent. On se dit qu'on n'est plus dans le jardinage. On ne sait plus où on est. On est les prisonniers de celui qui vend la machine. Et c'est tout. Et c'est tout. Eh bien, ça, moi, je n'en veux pas. Évidemment. Et quand j'ai des étudiants avec moi, je leur dis, j'espère que vous non plus, vous n'en voulez pas. Alors, l'arbre ou l'herbe, parce qu'au fond, il y a autant de puissance avec l'être petit, dans ce monde-là, qui sait faire, qui sait ne pas dépenser ce qu'il n'a pas que dans le grand, l'arbre ou l'herbe. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est évidemment tout... Là, j'ai utilisé ces images, quelques-unes, dans un thème qui était économie et paysage, comment la puissance économique fabrique le paysage. C'est très important pour nous, les grands paysagistes. C'est les exploitants agricoles, c'est ceux qui ont transformé le paysage à grande échelle depuis toujours, évidemment. Ce n'est pas nous, paysagistes. Ce sont d'autres genres. Bon, voilà. Il y a donc cette illusion de la maîtrise qui arrive après la... entre les deux guerres et surtout après la deuxième, avec les machines. Et bien entendu, là, le petit chaperon rouge se moque du loup, tout va bien. Il y a la machine, ça se passe très, très bien. Et puis alors, après arrive le modèle américain. Là, c'est plutôt le gentleman farmer qui est sur son tracteur. Mais c'est pareil. On a le même genre de position, y compris avec l'ouvrier, puisque ça, c'est le modèle opposé, Renault. C'est pareil, donc, mais c'est la même illusion. Et on peut même aller jusqu'à ne plus rien faire. Alors ça, ce serait idéal. Mais ce serait idéal sans les engrais. Je dis quelquefois à mes étudiants, justement, dans notre métier, si nous ne faisons rien, nous passons du terrain abandonné à la forêt en quelque temps. Il ne faut pas longtemps. Entre 14 et 40 ans. Donc, si nous ne faisons rien, nous sommes utiles à tous. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui font ça. Parce que vous faites un arbre qui fait de l'oxygène que nous partageons. On en a vraiment besoin. mais là, ce n'est pas le cas. Avec Eldor, là, sur un tas d'engrais, là, ce n'est pas bon. Bon, donc, il y a toute cette époque extraordinaire. J'ai trouvé ces affiches au centre du Mans, attendez, non, de Chartres, qui est l'ancienne gare où ils font des exposés sur le monde agricole. J'ai oublié le nom de ce local et c'était étonnant. Voilà. Donc, vous pouvez obtenir ça. C'est toute cette illusion qui est l'illusion de la maîtrise avec une manière de ne pas aller dans la compréhension des mécanismes du vivant parce qu'on a compris autre chose qui est la puissance de la maîtrise par la chimie et par les machines. Par conséquent, ce n'est pas nécessaire d'aller vers le génie naturel. Et tout l'objet de mon discours en ce moment, mais depuis longtemps déjà, c'est au contraire d'aller vers ce génie naturel. J'en ai parlé beaucoup hier au domaine du Rayol pour réorienter tout le travail qu'on fait à partir de la... à partir de ce biome méditerranéen qui est géré en théorie avec le feu pris comme un outil du jardinage, mais qui part de la nécessité des végétaux de survivre à eux-mêmes par un choc thermique dont la dormance lève est levée par des chocs thermiques. Les dormances des graines sont levées par des chocs thermiques et d'autres fois par des chocs chimiques. Ça, c'est du génie naturel. Comment jardine-t-on avec quelque chose qui a été mis au point par les plantes et les animaux, mais surtout les plantes des millions et des millions d'années avant même que l'homme ne soit sur la planète ? Comment fait-on pour arriver à comprendre ça et s'en servir pour nous ? Sans aller contre, sans arrêt, mais avec, donc. C'est tout le contraire de toutes ces images-là. Elles sont affligeantes un peu, mais intéressantes aussi. C'est drôle. Comment allons-nous comprendre, comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe entre les plantes et le tirer à notre profit malgré tout puisque nous, nous en sommes dépendants. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc voilà, on arrive jusqu'à notre époque avec exactement la même idée. on est encore avec cette idée-là. Elle est très, très forte. Elle va avec celle de la maîtrise et bien sûr de la guerre. Et là, je passe directement, parce que c'est toute la même époque et la même pub, à la puissance de la maîtrise de l'espace. Ce n'est pas un montage. Je vous rassure, ça existe, vraiment. Je passe assez vite parce que c'est... Mais ce n'est pas forcément ce que je veux dire parce qu'on a aussi besoin de... Mais en ce moment, par exemple, sur le plateau de Vassivière, puisque ses photos sont de cette région-là, on est en train de reboiser en Douglas à toute vitesse. Et je renvoie à l'article de l'alternative ambiante sur les placements à court et long terme et pourquoi notre économie qui ne vise que le court terme est un échec par avance. Là, c'est tout le raisonnement de Bernard Liétard avec les placements. Bon, donc, cette illusion et ces systèmes... Là, c'est gentil, il nettoie le goudron. Bon, c'est encore ce qui est de moins dangereux, ça. Mais après, donc, ça, c'est une illustration qui fait partie d'un ouvrage aussi qui s'appelle Les Imprévisibles. Je vous le soumets. Voilà comment je vois le jardinier d'aujourd'hui. Ah, ils sont à l'envers. Ceux-là, ils sont gentils, mais ils sont... Excusez-moi, il y a une erreur de montage. Ils ont accepté que je les photographie, mais vous voyez quand même qu'ils sont armés. Ils ont des casques, d'ailleurs. Donc, de toute façon, on va contre. Alors, symboliquement, premier projet, je montre sept projets. Celui de Perronne qui est en cours. Il s'agit d'un symbole et pas autre chose. C'est, vous savez, c'est l'anniversaire de la Grande Guerre, là. Donc, devant le musée de Siriany de la Grande Guerre à l'étang du Kham à Perronne, on me demande de faire quelque chose, de proposer quelque chose dans l'eau. Pendant cette Grande Guerre, c'est très impressionnant, quand on visite les cimetières de la Somme, on voit des cimetières qui sont des cimetières nationaux. C'est-à-dire que vous avez le cimetière australien, celui d'Afrique du Sud, celui d'Esset, partout. Et les gens viennent de tous ces pays-là régulièrement. Je ne savais pas qu'ils venaient comme ça, toujours honorer leurs morts qui sont là. Or, c'est venu, ces gens-là, des cinq continents, pour se battre. Et mon propos est de dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais inviter des plantes de ces cinq continents qui vont venir pour vivre ensemble. C'est le bio, dans un biome, compatibilité de vie, bien sûr, tempéré, disons, compatible avec le climat de Perronne. Donc, c'est tout petit et c'est symbolique. Je place ça dans les temps. Alors, le projet est là, au départ, mais malheureusement, on ne pourra pas le faire là parce que, techniquement, ça ne marche pas. Mais enfin, vous voyez, c'est assez modeste. Cinq îles qui évoquent ces cinq continents, on peut y accéder, sauf la sixième. Ça s'appelle le sixième continent qui ne renvoie pas au continent en plastique. C'est un sixième continent idéalisé, joli, et tout, et tout, et qui est une toute petite île. et alors, on ne peut pas y aller à pied. Là, il y a une passerelle et on ne peut pas. On prend un bateau et on prend des plantes dans une pépinière qui va être installée au pied du musée et où il y a les plantes originaires de tous ces pays et les gens qui eux-mêmes sont originaires de ces pays et qui ne sont pas venus avec leurs plantes, ils ne peuvent pas toujours le faire, mais qui ont envie de planter, ils viennent planter en bateau là. Et comme c'est tout petit, ça risque d'être saturé assez vite, d'après ce qu'on me dit, il y a d'autres espaces, ce sont les points jaunes, là, comme ça, qui sont prévus pour le futur et c'est géré avec la mairie de Péronne. Donc, on est là en train de commencer les travaux et depuis une quinzaine de jours, cette inauguration, il y aura juste des îlots. Alors, on ne peut pas le faire à cet endroit parce que ça va s'enfoncer dans la vase, paraît-il, trop. On ne sait pas le faire techniquement, vous voyez, on sait faire des tas de choses, mais on ne sait pas faire ça. Alors, c'est un morceau de la rive qui est mangé, vous le voyez là-bas. Je vais peut-être le montrer avec le... Voilà. Vous voyez ici. Donc, ça y est, c'est commencé, c'est ces travaux qui sont commencés. Il y a les cinq et la sixième. Et on n'arrive pas à faire les cinq non plus. Donc, vous voyez, comme on est... Je vous dis ça, c'est pour les étudiants, on ne fait pas ce qu'on pense qu'on va faire. Vous sachiez ça. C'est qu'un projet, il est prévu, il est dessiné, il est idéalisé et après, il y a toutes sortes de contraintes techniques et financières qui font que vous ne ferez pas du tout ce que vous avez dessiné au départ. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que le symbole résiste. Et alors ici, le symbole résiste avec les cinq reliefs sur une île et puis, qui sont donc les cinq continents, les plantes sont toutes mélangées entre elles. Ça veut dire qu'on est dans l'évocation du brassage planétaire et des écosystèmes émergents issus du brassage planétaire et pas du tout dans une ségrégation. Pas du tout. Il n'y a pas une île pour une nation. Les plantes n'ont pas de drapeau du tout. Et donc, ça donne un petit projet comme ça. Qui est moins intéressant que le projet de départ mais qui aura lieu et qui est une manière de conjurer l'idée même d'une guerre, d'un affrontement systématique pour prendre le pouvoir gagner, gagner quoi, on ne sait pas. Le deuxième exemple qui est l'ENS de Lyon est un exemple qui est basé sur la notion du recyclage total. Cinq hectares, architecture godin. Avec Guillaume Geoffroy de Chaume, on dessine quelque chose d'assez simple qui est une ligne tendue qui est la plus grande distance qui nous permet de faire quelque chose de rassurant pour tout le monde, c'est-à-dire du gazon. Ils en adorent. Ça, c'est un modèle, on sait ce que c'est. On tond et tout. Mais tout le reste, ce n'est pas ça du tout. Il faut dire que ça a l'avantage de pouvoir faire des jeux, là. Le reste, c'est prairie fauchée et gestion de jardin en mouvement. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que la question de jardin en mouvement a été décrite et dite nombreuses fois. Tout autour, avec des thèmes qu'on ne devine pas sur cette image mais qui existent dans les épaisseurs de boisement avec des arbustes aussi et des fleurs. Une certaine diversité dans la strata herbacée et une gestion différenciée et qui est, disons, à l'humeur de celui qui est le gestionnaire. Et là, c'est Michel Salmeron qui a fait ça. Il vient de partir à la retraite mais il est relayé par quelqu'un de très bien. Et le jardin a fait l'objet d'un livre que tous ces gens signent avec moi et qui sont... Parce que nous sommes dans le processus de la co-signature. C'est évident. Nous pensons des choses. C'est repris en relais par la nature qui transforme tout et enfin par le jardinier qui s'en occupe. De toute façon, le résultat est toujours une co-signature dans notre métier. Et là, bon ben voilà, ils ont fait des tracés à ce moment-là. Mais tout de même, toutes ces deux grandes prairies sont fauchées. Une fois par an, on fait les foins dans ces 5 hectares au cœur de la ville de Lyon et on les donne un peu à manger aux moutons de Soé. Les moutons de Soé sont des moutons qui ont été élevés de façon isolée sur une île au nord d'Angleterre. Ils sont tellement... Ils n'ont pas été élevés. Ils étaient indépendants. Ils n'étaient pas élevés justement. Ils étaient sans assistance pendant de nombreuses années. Ce qui fait que sans la présence humaine, ils savent se débrouiller tout seuls. Donc aujourd'hui, quand on a des moutons de Soé, on n'a pas beaucoup à s'en occuper. C'est donc un animal qui vient nous aider sans qu'on ait une dépense énorme à faire vis-à-vis de lui. Voilà. Ils sont un peu timides. Ils sont bizarres parce qu'ils sont tout noirs. Ils sont des cornes énormes et tout. On leur donne à manger. On fait du broyat avec un matériel de BRF. Quand ils éliminent des branches, le BRF, le broyat ramène à le fragmenter. Vous savez sans doute ce que c'est. C'est avec du bois vert. Le mulch, c'est plutôt du bois qui est sec. Avec ça, le compost et les moutons. Rien n'est exporté des 5 hectares de ce jardin. On ne jette rien. Tout est recyclé sur place. Absolument tout. C'est quelque chose que le jardin permet. C'est quelque chose que nous ne savons pas faire en dehors de cet espace-là parce que tout, c'est décomposable. Là, c'est de la nourriture. Toutes ces branches, une feuille morte, quelque chose qu'on récupère. Pourquoi aller le jeter à la poubelle, à la décharge publique, mettre dans un camion, charger, transporter ? Il y a le coût écologique et la stupidité générale de ça. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Ce n'est pas ce vers quoi nous devons aller. Donc ici, ils ont réussi. C'est remarquable. Malheureusement, le directeur est aujourd'hui de l'ENS Lettre de Lyon. Pas très intéressé par ça. Mais les gens qui s'en occupent le sont. Donc ça continue d'exister. Le jardinier, lui, est en plus quelqu'un qui est très compétent et qui accepte la venue des vagabonds. Là, toutes les molènes se mélangent aux éremurus qui, eux, sont voulus planter. Les autres arrivent. Et c'est ainsi, comme ça, sur tout le jardin. C'est-à-dire qu'il y a une vraie acceptation de ce qui n'est pas non plus prévu. Accepter ce qui arrive est forcément à la fois un acte d'humilité mais aussi de recherche parce que ça veut dire qu'on porte une attention au vivant, pas celle qu'on avait auparavant, qui était d'enlever ce qu'on n'a pas mis. Il y a une grosse différence entre le désherbage par soustraction, ce que moi, j'appelle le désherbage par soustraction, et le désherbage classique. Le désherbage classique, on enlève ce qu'on n'a pas mis. On n'a pas mis, donc ça ne doit pas être là. Le désherbage par soustraction, c'est qu'on enlève quelques plantes qui pourraient gêner celles que l'on veut conserver. Mais parmi celles que l'on veut conserver, il y en a plein qui sont arrivées toutes seules. Ça, c'est la nature qui l'a organisée. Bon, donc c'est cet espace qui s'appelle... C'est public, mais malheureusement, ce n'est pas connu parce que pour y arriver, il faut traverser le bâtiment. Enfin bon, il y a, je ne sais plus combien, il y a 1000 étudiants, je crois, qui se partagent ces 5 hectares. L'exemple suivant porte sur un problème qui est planétaire aussi et qui est sur la diversité invisible et qui est en rapport avec notre économie et la question de l'alternative ambiante dont je parlais tout à l'heure et aussi des questions qui nous sont posées à nous depuis ces 15 ou 20 ans sur la culture vivrière. Ce serait trop long de parler des jardins partagés, des jardins familiaux, de tout ce que peuvent signifier... Je ne sais pas, on pourrait faire tout un exposé sur la ville de Détroit et son aventure ou même à New York, des choses extraordinaires qui sont en train de se passer aujourd'hui et où on se rend compte simplement qu'on a juste intérêt à utiliser les terres les plus fertiles pour se nourrir et de réfléchir autrement à l'avancée de la ville. Aujourd'hui, Plateau de Saclay, la région, la communauté d'agglomération des Plateaux de Saclay, la EV, décide un blocage de 2 300 hectares de terres fertiles en Ile-de-France, c'est-à-dire probablement les plus fertiles de France, pour la production vivrière. C'est tout à fait remarquable. On espère que ça va durer parce qu'évidemment, ce genre de protection, ça peut être très temporaire, il faut se méfier. Mais dans ce cadre-là, moi, on me confie 3 parcelles. Une qu'on ne peut pas utiliser, malheureusement, qui est une ancienne pépinière, il y a de l'amiante dedans, c'est dommage. On va essayer de le désamianter. Une autre qui serait prévue pour les abeilles, c'est mes propositions. Et ce n'est pas en route et celle-ci est en route. Vous voyez l'image de 1937, cette parcelle qui fait 17 hectares, un peu plus sur l'image là, qui était pendant longtemps sous la maîtrise de l'INRA, aujourd'hui revendu à la EV, à l'agence des espaces verts d'Île-de-France. La déprise qui crée toujours, vous savez, tout aménagement crée une déprise. Donc on se trouve ici avec des morceaux de tiers paysages qui sont formés à partir de l'abandon des terrains trop mal commodes et qui viennent de toutes ces routes qu'on a formées. Un cordon forestier le long de la rigole, qui est une de ces rigoles qui a alimenté Versailles autrefois, à partir du plateau de Saclay et un abandon, alors là pour des raisons mal connues, d'une petite parcelle en haut. Donc il y a un boisement là-haut. Ça c'est en 1987. Évolution du paysage. Vers 2009, c'est à peu près la configuration. Aujourd'hui, vous voyez, les photos sont beaucoup moins bonnes. C'est le progrès. On a donc une forêt là-haut. Une forêt ici et la parcelle de 17 hectares. Là, je fais un protocole que je propose. Voilà le milieu. Maïs. La parcelle, c'est ce qui est à droite. Le cordon forestier est au fond. C'est un ourlet intéressant. Et voilà ce qu'il y a. Ça, c'est un sol stérile. Ça, c'est un sol presque complètement minéralisé par l'agriculture conventionnelle intensive avec tous les intrants nécessaires pour faire pousser la plante qu'on a décidé d'avoir et qui peut pousser n'importe où, partout avec ces conditions du moment qu'on met toute la chimie. Pollution extrême et tout s'en va dans l'océan, comme vous savez. On est toujours en surdose. Les plantes n'utilisent pas forcément tout ça. Mais en tout cas, on ne pourrait vivre ici que si on apporte ça parce qu'il n'y a plus du tout l'ensemble de génie, on pourrait dire, mis au point écologiquement, enfin mis au point par la nature depuis la nuit des temps. La vie a disparu. Comment la remettons dans le sol ? Comment réaccède-t-on à une gratuité de cette énergie qui nous est offerte par cette nature depuis toujours ? Là, je m'appuie sur les travaux de Bourguignon, mais aussi des autres scientifiques. Et c'est un protocole qui dure entre 5 et 7 ans remettre la vie dans le sol. La diversité invisible. Elle n'est pas évidente. Elle est très, très, très riche. Quand on va au moment de la récolte, c'est toujours aussi stérile. Peut-être que vous avez vu ce film de Marie-Monique Robin qui s'appelle « Les moissons des futurs » et vous avez « La culture de maïs au Mexique ». Là, c'est un film sur les exemples intéressants, ce qui donne de l'espoir. Et là, vous avez 3 cultures en même temps. Autant de pieds de maïs, mais aussi des cucurbitacées, des légumineuses et un sol fertile. Et on n'a pas tué la vie. C'est tout à fait à d'autres modes de culture qui marchent. Qu'on ne vienne pas nous dire que ça ne marche pas. Donc ça, c'est juste une manière industrielle d'imposer, de cultiver pour nous imposer quelque chose qui fait la fortune de quelques vendeurs de produits. La lait, qui est intéressante, entre la forêt et le hurlet en question, une ancienne lait est bornée avec des fleurs de lys. C'est très vieux. L'autre bordure de la parcelle est le projet. Le projet consiste en une compartimentation de 16 parcelles qui font 2000 m² chacune. C'est un parc public. Je n'ai jamais dessiné un parc public comme ça dans ma vie. C'est la première fois. Mais on peut marcher sur l'herbe ici qui est donc tendue. On part... Je vais me débrouiller avec le machin-là. Voilà. On partirait ici d'un belvédère qui se met dans ce bois-là. On est tout près de Polytechnique. On est tout près de Palaiso. C'est ce que j'ai fait. On traverse une première morceau de parcelle qui est la parcelle témoin sur laquelle on ne fait rigoureusement rien. Il y a un cadre agroforestier tout autour que vous voyez là. Donc ça, l'agroforesterie, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça participe du génie naturel. Comment se fait-il qu'une plante qui est cultivée sous un arbre donne un rendement plus intéressant que quand il n'y a pas l'arbre ? Comment se fait-il que l'arbre, en présence de quelque chose d'autre, donne un bois ou des fruits plus intéressants que quand il n'y a rien en dessous, etc. C'est quelle est la synergie positive entre ces êtres vivants ? On revisite tout. Vous voyez, aujourd'hui, si on s'intéresse à l'agroforesterie, c'est quand même parce que ça a des preuves de l'intérêt de ces choses-là. Donc cadre agroforestier qu'on va probablement étendre, la parcelle de bois, on ne touche pas, et là, dans ce protocole-là, soit un paillage, soit une culture, soit les deux, 16 formules différentes, mais probablement d'autres encore. L'INRA est en train de travailler dessus. Il y a deux ingénieurs qui s'en occupent avec nous parce que ça nous dépasse un peu, même si je propose le protocole de Claude Bourguignon, mais Claude et Lydia Bourguignon sont des dissidents de l'INRA, donc évidemment ne sont pas très bien vus. Quand je leur ai demandé de s'occuper de ça, ils ont dit peut-être pas revenir sur les terrains de l'INRA, etc. Donc aujourd'hui, c'est que non, mais peu importe, du moment qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe sérieusement. Donc on aurait trois prélèvements par an par chaque parcelle, les 16, plus le cadre forestier, la parcelle témoin, les bois, etc. il y a 21 en tout, trois fois mis en connaissance du public sur le belvédère, également au devant des parcelles, et voilà. La mer de Palaiso est d'accord. Donc on devrait partir là-dessus l'année prochaine. Bon, ça, c'est une coupe un peu maladroite, mais qui vous donne l'idée. En réalité, le terrain n'est pas aussi plat que ça. ça donne des proportions. Le belvédère, il faut qu'il ait une dizaine de mètres de haut. Le protocole est variable, soit il y a des cultures avec des légumineuses ou au contraire des plantes mélifères, au contraire des paillages ou les mélanges. Donc ce sera établi définitivement plus tard et soit en carré, soit en lanière parce que ça dépend des machines, de la commodité. En fait, les carrés sont grands et ça ne gênera peut-être pas. C'est plus intéressant au carré, je trouve, mais bon. Ça s'est étendu récemment. On a plus de surface. On a une langue supplémentaire, enfin, un peu plus, quoi. Donc ça donnerait un projet comme ça. Au bout de ces sept ans, on donne le résultat le plus intéressant à ceux qui y sont sur les 2300 hectares du plateau sur lesquels il est dit qu'on ne construit pas. C'est une protection, c'est tout à fait incroyable. C'est nouveau. On espère que ça va tenir parce que c'est vraiment très important. Et qui, bien sûr, ceux-là sont d'accord pour la majorité pour passer en bio. Il y a les jardins de cocagne à côté, il y a déjà un agriculteur qui est un exploitant qui est en bio depuis longtemps et ça devrait s'orienter de cette façon. On proposera les cultures en semi-direct aussi qui sont des techniques évidemment connues maintenant. Et puis ça, ça fait l'objet d'une exposition à Palaiso où il y avait un ingénieur de l'INRA qui m'est tombé dessus en disant vous dites que c'est stérile, la nana, c'est pas du tout stérile, la culture de maïs c'est aujourd'hui. Alors on a eu une discussion là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par stérilité ? Oui, un sol minéralisé, il n'est pas complètement stérile pour une plante puisque la plante absorbe les minéraux, bien sûr, mais là, il n'y a plus aucune espèce de vie dans le sol. C'est-à-dire que toute la matière organique qui est une usine à fabrication lente des produits minéraux qui, eux, vont être assimilés petit à petit par la plante n'existe plus. Donc il faut apporter les intrants et les apporter massivement. Et c'est là où on rentre dans la pollution extrême. Donc qu'on arrête de me dire que c'est intéressant d'avoir un sol qui est uniquement minéral. Là-dessus, les étudiants de Versailles ont fait une étude sur un paysage de la Creuse et du Cher et ont décidé qu'ils pouvaient l'appeler un paysage du désendettement. Alors ça, ça rentre dans la question économique qui est liée à ce qu'on disait tout à fait au départ. C'est-à-dire que les paysages que nous voyons aujourd'hui, en particulier dans l'espace rural, sont des paysages qui résultent d'une robotisation du paysan autrefois transformé en un objet comme une machine, pareil, qui va exploiter comme on lui dit de le faire pour avoir les primes qui lui sont promises s'il exploite de cette façon-là. et il est obligé d'accepter ça parce qu'il est endetté, fortement endetté, parce qu'on lui a dit qu'il fallait un très grand hangar, des très grosses machines, beaucoup de produits et beaucoup d'antibiotiques et beaucoup de ci et beaucoup de ça. Il ne peut pas faire autrement que de s'endetter. Donc le paysage rural que vous voyez aujourd'hui à 80, je crois, 10 %, puisqu'il y a 10 % je crois de le territoire qui est en bio, c'est un paysage de l'endettement. Donc ces étudiants ont dit nous allons faire un paysage du désendettement. C'était idéal et joli et en fait c'est très intéressant. Je ne peux pas vous le développer, ce serait trop long, mais disons qu'ils ont travaillé sur ces deux versants du Cher, ils ont élaboré un protocole eux aussi, ils sont arrivés à la multiplicité finalement des usages. Vous savez, c'est l'histoire de on ne met pas tous les oeufs dans le même panier. Eh bien oui, ça ferait un paysage qui serait totalement différent si on allait vers une économie du désendettement parce qu'on serait vers des multiplicités de services, de production aussi. C'est l'abandon d'une mono-quelque chose, mono-production. Donc entre autres, parce que c'est plus complexe que ça, vous l'imaginez bien, et on s'achemine comme ça vers ce qui est la question même de la gratuité. Là, c'est une image, une carte postale d'ailleurs, qui a été faite par Guylain Roussel, dont je citais le nom, au Bervillier, qui est un étudiant qui s'intéresse à ces questions parce que de plus en plus on s'achemine dans le cadre même de l'alternative ambiante vers les échanges, vers le troc, vers des monnaies complémentaires qui redynamisent localement l'économie mais dans un cadre où il n'y a pas de spéculation. Donc on est tout à fait hors du système financier qui domine tout, apparemment en tout cas aujourd'hui encore. La gratuité est quelque chose qui nous est offert sans que nous le sachions par la nature, c'est la question du génie naturel dont je parle depuis le début mais voilà un exemple d'une plante qui est une piloselle, l'Irasium pilosella. Elle émet des toxines au bout de ses racines, elle se désherbe, elle écarte les graminées autour. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On ne sait pas faire avec ça. Mais pourquoi on ne sait pas faire avec ça ? Elle est là avant nous la piloselle. C'est agaçant parce que nous on arrive avec des produits et des machines et on est très maladroits. C'est ce que je vois, c'est qu'on est maladroits. On va contre, on ne fait qu'aller contre. On pourrait essayer d'aller pour si on comprenait comment marche la piloselle. Elle est toute petite, elle nous fait un gazon gratos. C'est pas mal. Bon, un tapis en tout cas. Ça, je le montre souvent cette image, mais c'est en deux arbres, Samania Samana, des arbres tropicaux. Ils sont, de part et d'autre de la route, ils ont le même âge, ils sont adultes et ils ont des fougères épiphydes dessus comme on le voit, mais on devine, on voit très bien que leur fondaison ne se superpose pas, ne s'interpénètre pas et l'étude des scientifiques aujourd'hui sur ce comportement, c'est d'aboutir à dire, ah ben oui, ça, ça s'appelle une fissure de timidité. Comme ça, ce blanc que vous voyez là. Mais c'est extrêmement bizarre. En même temps, c'est très, bon, les scientifiques sont des poètes, ça on le sait, mais c'est très intéressant surtout. Pourquoi y a-t-il une fissure ? Quelle est la discussion qu'il y a entre cette frondaison et celle-ci ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce que ça se passe plutôt au niveau des racines ? On ne sait pas, mais ça se passe, ça se passe forcément. Alors, il y a quelqu'un qui s'en occupe maintenant à l'INRA, j'ai oublié son nom. Vous allez sur TerraEco, vous allez trouver ça, c'est un site, mais je vous dirai tout à l'heure si vous voulez, je dois l'avoir dans mes papiers, qu'enfin, on s'occupe, enfin, on s'intéresse au langage des plantes. Mais vous imaginez bien que si on arrivait à comprendre ça, on ne jardinerait plus de la même façon. De la même façon que quand on regarde un arbre aujourd'hui, on vous dit c'est une colonie, ce n'est pas un arbre, et qu'une branche meurt, on ne regarde plus l'arbre de la même façon. Si la branche meurt, ce n'est pas l'arbre qui meurt. Enfin bref, on a besoin des scientifiques au plus haut niveau pour aller vers la compréhension du génie naturel afin de nous en sortir, nous, pour ne pas continuer à aller contre tout le temps. Bon, là-dessus, arrivent les lois du marché. On nous dit en 2006, ah oui, loi d'orientation agricole, interdiction d'utiliser les PNPP. Vous savez ce que c'est ? Les PNPP, c'est les produits naturels peu préoccupants. Il faut l'inventer, ça. C'est un produit naturel peu préoccupant, ça veut dire que ça préoccupe quelqu'un. C'est forcé. Ça préoccupe le marché qui n'a pas du tout envie qu'on ait accès à la gratuité. Mais l'ortie, c'est gratuit, c'est le bien commun. Pourquoi on ne pourrait plus faire le purin d'ortie, le purin de prêle, le purin de consoude ? Bon, ça s'appelle purin abusivement, ce n'est pas exactement ça. Mais enfin, en tout cas, on nous l'interdit, 2006. Les gens vont en prison avec 20 000 euros d'amende, des choses de ce genre à l'époque. Bon, ils ne sont pas allus jusqu'au bout parce qu'il y a eu une levée de bouclier dans la profession, des jardiniers, des autres, en disant non, non, on n'accepte pas ça. On a le droit d'utiliser quelque chose qui fait partie du bien commun, bien sûr, mais pour renforcer l'immunité des plantes. Les purins, en général, c'est souvent ça. Ça évite d'avoir accès justement à d'acheter des produits qui sont des produits qui soi-disant traitent et qui sont plus souvent toxiques qu'autre chose. Bon, alors là-dessus, ça c'était quoi ? Une interdiction d'accès à la gratuité, évidemment, puisque vous faites vous-même, ça ne vous coûte rien. Je vous le dis, vous ramassez un... Je vous le dis, je vous donne la recette, là, je suis hors de la loi. Un kilo d'ortie, dans 10 litres d'eau, vous laissez macérer quand ça commence à sentir assez mauvais. Vous arrêtez, vous filtrez, vous mettez dans des bidons en plastique et vous diluez 10 fois chaque fois que vous arrosez et que vous pulvérisez les plantes que vous voulez pour le potager, surtout. Et là, vous avez... Vous passez de toutes sortes d'autres produits. Le marché déteste ça. Il déteste ça. Vous savez, Monsanto était allé au moment de l'arrivée d'Obama jusqu'à l'idée qu'on interdirait les potagers privés. Bon, là-dessus, Michel Obama a mis un potager à la raison blanche, vous le savez. Ça a été symbolique, ça s'est arrêté. Mais on en a entendu parler en France aussi. Et c'est pas exclu que ça arrive un jour au nom de la santé. Au nom de la santé. Bon, tout ça, c'est très énervant. Il ne faut pas que je m'énerve. Alors, non. Donc, j'ai fait un jardin d'orties à Melle, à la ville de Melle. Et heureusement, les orties, elles existaient. Mon travail, il a consisté à mettre une plateforme, un espèce de grand filtre comme un objet. L'eau part de ce bassin des lépreux qui, lui, est historique. est le fond de cette prairie dans la ville de Melle, le long d'un arboretum très intéressant, d'ailleurs, est fait d'orties parce qu'il y a une pollution naturelle de rhodia, des effluents de la ville. C'est eutrophisé au maximum. C'est beaucoup, très riche en nitrate. Donc, les orties sont là. Sinon, je n'aurais pas pu. Parce que mettre des orties là où il n'y en a pas, c'est très compliqué. Et oui, parce que c'est des plantes très gourmandes. Ça mange beaucoup. Il faut de nitrate. Donc, voilà le projet tout petit. Le pont pour y accéder qu'on a fabriqué. Donc, c'est plutôt des objets qui sont fabriqués qu'autre chose dans ce jardin-là. Et le filtre qui donne lieu à une cérémonie annuelle. Pardon, hebdomadaire. Pas annuelle, qui est le filtrage. On n'a pas besoin d'un filtre pareil pour filtrer, évidemment. Mais c'était juste pour qu'on voit qu'il se passe quelque chose dans le jardin. Et là, on donne aux habitants de la ville de Melle qui vont au marché le vendredi un flacon de purin d'ortie. Puis depuis... Ça, c'était en 2007. Et l'année dernière, il y a deux ans maintenant peut-être, on a rajouté toute une collection d'orties exotiques qui sont destinées à montrer ce que les gens dans leur pays, dans les pays où poussent ces plantes-là, font. Ils font beaucoup de tissus mais aussi beaucoup de nourriture puisque l'ortie donne également des nourritures pour nous, de très haut niveau. Il y a beaucoup de sel minéraux, c'est très intéressant. Mais également, bien sûr, des médecines et des purins. Donc, j'en arrive à la gratuité totale. Je vous disais tout à l'heure, on ne fait rien, on arrive à une forêt. Ça, c'est la dynamique naturelle d'un délaissé. J'avais travaillé à Pact-Tribouchin, vous savez, sur la forêt des délaissés en région ici, en France. Donc, c'est ça. Et l'endroit le plus riche en diversité, c'est la rencontre de l'ombre et de la lumière au bout d'un certain temps. C'est ici que ça se passe. Tout ça nous est offert complètement et ça, je l'appelle le tiers paysage. En France, mais en Europe, on peut dire dans d'autres pays aussi, l'inversion du paysage en une cinquantaine d'années s'est faite à cause de l'arrivée des machines que je montrais tout au début et qui fait qu'on a dans les endroits difficiles un abandon de l'exploitation où il y avait beaucoup de gens qui venaient avec leurs animaux. Et au contraire, alors ça s'est boisé à cet endroit-là, et au contraire, dans les parties les plus commodes, une ouverture, c'est le remembrement. Donc on arrive aujourd'hui à ça, qui est un renforcement des masses forestières assez considérable. Il y a plus de biomasse forestière aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. Sauf que ce n'est pas du tout réparti de la même façon. Donc on a un paysage différent, j'appelle ça l'inversion du paysage. Et ce paysage naît de l'abandon, c'est le tiers paysage, notion venant à la suite d'une analyse autour du lac de Vassivière où je vois les forêts d'un côté, les clérières de l'autre, enfin mélangés, paysages très binaires. Je cherche la diversité sous les arbres, rien, c'est des doux glaces. Je cherche la diversité dans l'herbe, pas grand-chose parce qu'on la traite pour faire des vaches plus grosses, je ne sais pas quoi. Bon, je cherche la diversité. Je ne la trouve pas. Je la trouve dans les bas côtés, dans les terrains abandonnés, là où il y a des gros cailloux, les machines ne passent pas, là où il y a des tourbières, des choses comme ça. bref, dans un ensemble de paysages tellement différents les uns des autres que je ne peux pas dire qu'ils ne se ressemblent pas du tout, du tout, du tout. Donc, je les rassemble sous un terme au nom de la diversité. Je dis que c'est le troisième. Troisième paysage, non, mieux, tiers. Je référant aux tiers états. Alors, voilà, la parole de Sieyès, qu'est-ce que le tiers état ? C'est la diversité, c'est tout le monde. Qu'a-t-il fait jusqu'à présent pas grand-chose ? Qu'aspire-t-il à devenir quelque chose ? Je dis, c'est pas forcément le tiers paysage, l'aspire pas forcément lui-même. Mais nous, nous avons peut-être besoin de le connaître et de le protéger simplement parce que nous en dépendons. Nous en dépendons complètement. Alors, si c'est ça, un terrain abandonné, c'est un trésor. C'est d'abord un trésor. C'est un lieu de refuge à une diversité qui est chassée de partout ailleurs. Donc, ces lieux de l'abandon, c'est un trésor et c'est un trésor gratuit. C'est là-dedans qu'on va trouver toute la diversité. Vous savez qu'on a retrouvé des graines au bout de plusieurs milliers d'années qui arrivaient à germer encore. C'est incroyable. Mais on ne se sert pas de ça. On se sert très peu de ça. Sauf les semenciers, Ponsanto, qui ont pris quelques semences et interdit l'usage de toutes les autres. Mais pourquoi on laisse faire ça ? Mais c'est insupportable. Bon, non, parce que c'est... Bon, voilà, le tiers paysage, quelquefois arrivant pour des raisons culturelles. Ça, c'est le tiers paysage japonais. Il est sacré. Il y a deux parties de bois, une qu'on exploite, une qu'on ne touche jamais. Ça, donc, il y a des... Comme dans Madagascar, les espaces fades, c'est-à-dire sacrés, on n'y touche pas. Il y a des tiers paysages qui, aujourd'hui, sont devenus sacrés, je dirais, institutionnels, comme à Buenos Aires parce que ces terrains qui étaient des gravats qui étaient dessinés à grandir la ville sur 300 hectares dans le rio de la Plata. Ils n'ont pas pu, il n'y a pas d'argent. Crise, très intéressante, la crise. Et alors, du coup, c'est devenu la réserve écologique de Buenos Aires parce qu'évidemment, tous les pionniers sont arrivés là, plantés, animaux. Aujourd'hui, c'est sacré. C'est une réserve écologique, disons. Il aurait pu y avoir la même chose là. Moi, j'ai fait les jardins entre l'Arche et ce machin, là, que vous voyez, avec le graphe, avec le tag. Mais non, il y aura un stade arena de rugby. On m'a demandé un avis sur un autre qui va se faire à Riss-Orangis de 82 000 places qui occupe 130 hectares et je me dis, mais pourquoi vous adressez à moi ? Il y a déjà un stade qui est en train d'enlever un morceau de mon jardin qui aurait pu se... On aurait même pu ne pas faire le jardin qui devait continuer mais faire une friche sur laquelle on aurait institué une pédagogie particulière pour apprendre ce que c'est que le génie naturel. Non. Non, on fait un stade. Je n'ai pas sûr que ce soit... Je ne suis pas contre le rugby. C'est juste que... Pourquoi là ? Alors, avec Patrick Boucher, on avait travaillé sur cette idée de la forêt des délaissés. Ce que vous voyez en deux couleurs différentes, c'est d'un côté ce qui est repéré comme étant vraiment des parcs ou des choses comme ça, nommés tels qu'eux et de l'autre, en rouge, c'est des délaissés. Mais en fait, si on met tout de la même couleur, les oiseaux, eux, ils ne voient pas la différence cadastrale et le choix de notre manière de nommer l'espace. Pour eux, c'est pareil. Et la diversité est peut-être encore plus grande dans les espaces justement qui sont laissés à eux-mêmes. Donc, à ce propos, je vais finir assez vite parce que ceux qui sont pleins, là, j'ai eu beaucoup de... On a de plus en plus de commandes avec notamment l'agence Coloco sur la question du délaissement. Qu'est-ce qu'on en fait ? J'avais travaillé sur la cartographie de Lanzarote mais aussi montré les relevés de la diversité dans des délaissés au CCA à Montréal. Travailler sur... Ça, c'est une tapisserie sur le tiers paysage de la Creuse. Tout ce qui est coloré, c'est l'histoire de l'héritoire de refuge à la diversité. Le reste, c'est l'activité humaine. On est dans le limousin et on ne le dirait pas, mais l'activité humaine est très forte quand même. Le parc Matisse qui ne parle que de cette question-là dans l'objet central qui est ici et qui est un lieu d'accueil à la diversité, ça a été très dur à faire passer. C'est le sommet d'une colline. Au moment où j'ai fait cette proposition, il y a eu des gens d'accord puisque le projet ne serait pas passé sinon. Le commanditaire était d'accord. mais les habitants autour se sont rebellés en disant il y a une friche sous nos fenêtres. Et là, c'est donc un peu... Alors, il n'est pas... Vous voyez, c'est le sommet d'une colline. On a fait des parois moulées dans la colline et enlevé la terre autour. C'est ça, les parois moulées. C'est moulé par la colline et laissé le sommet. D'accord ? Il y a 2300 hectares de... mètres carrés, pardon, de territoires laissés à la fabrication du paysage par la nature. Et on voit les inclusions ici comme ça. Donc aujourd'hui, c'est devenu une forêt. La ville a pris peur parce que les gens se plaignaient autour et donc ils ont planté les arbres que vous voyez là, là, pour cacher. Ils ont dit de cacher le socle. D'abord, ils ont dit on va l'enlever parce que c'est pas beau. Et ensuite, ils ont dit on va le cacher. Alors les arbres ont poussé et maintenant, je suis en discussion, mais ça fait longtemps, une dizaine d'années que je discute avec la mairie pour qu'ils enlèvent les arbres au pied. Qu'on voit ça, que c'est un symbole, c'est important. Il y a 8 hectares autour pour le public. C'est pas les 2300 mètres carrés d'inaccessibles qui posent un problème. C'est mental. C'est le changement d'un schéma culturel. C'est tout. Comment on fait ? Bon, là, ils continuent à vouloir cacher, mais ça va s'arranger, je crois. Un autre projet récent, c'est le Belvedere des Likennes qui parle de l'abandon de toute une région. C'est une plateforme comme des flaques de bois dans la roche en Ardèche. Tout ça, absolument tout ça, c'était cultivé. Mais c'était que des failles, c'est-à-dire des terrasses. Et aujourd'hui, c'est un boisement. C'est un tiers paysage complet. Mais il y a deux petits ouvrages qui parlent de l'inversion du paysage qu'on a évoqué tout à l'heure. Un autre qui parle de la diversité des Likennes. Moi, j'avais repéré quatre Likennes. Il y en a 21. On a fait venir une Likénologue. Et c'est très intéressant de s'intéresser à cette diversité parce qu'elle est pleine de bio-indications. Génie naturel, qui revient. C'est-à-dire qu'avec un Likène de telle espèce, de Likène, on a la qualité de l'air immédiatement. Pas besoin d'aller faire des analyses. Bon. Travail de Corinne Beauvais, très très bien. Et puis, le bouquin qui va avec. Ça s'appelle Le Belvedere des Likennes. C'est sur un parcours d'installation artistique le long d'un sentier qui s'appelle le Sentier des Lozes. Ça, c'est un projet qui n'est pas exécuté mais qui parle de tiers paysage naturel de l'île de Lanzarote dans la partie volcanique sous des salines qui sont abandonnées. Donc, la totalité est reprise comme un projet de parc public. Pour l'instant, c'est pas fait. Ça, c'est la cartographie qui a été établie il y a maintenant deux ans mais on en fait d'autres sur la ville de Montpellier qui est à la demande de la ville à la suite du tiers paysage. Alors, je le dis pour ceux qui sont intéressés à ça, le tiers paysage va être réédité en livre mais il est aussi en copyleft sur le site. Donc, vous pouvez le télécharger sans problème et comme il n'existe plus en tant que livre Hubert Tonka aussi de nouveau sans Cétonka l'édition va le faire cette année. Donc, il va ressortir de cette façon-là. Alors, la ville nous demande et on a fait ça avec Coloco le relevé de ces délais. C'est que fait-on avec le délaissement dans une ville ? Nous faisons trois propositions. En certains lieux, on dit oui, c'est bien, c'est vraiment important d'intervenir parce qu'on a une école, parce qu'on a la nécessité de faire un terrain de sport, parce qu'on a quelque chose comme ça. En d'autres, on dit non, c'est plutôt un passage, c'est étroit, on ne peut pas faire grand-chose mais ça mérite qu'on y passe délicatement, une gestion douce. Et enfin, un troisième où on dit on ne fait rien. On ne fait rien du tout. Et on dit pourquoi on ne fait rien ? C'est un territoire d'accueil et une diversité qui est précieuse. On n'a pas besoin de l'exploiter pour autant. Simplement, elle vient là à accueillir des êtres qui sont les auxiliaires du jardinage ailleurs. Donc on en a besoin. Et le maire, le politique, l'élu, est capable d'argumenter à partir de ça en disant à ses administrés mais oui, voilà pourquoi on ne fait rien. Parce que vous savez quand il y a eu l'abandon de tous les pesticides dans les villes et que les herbes ont poussé entre les pavés, alors les habitants disent mais c'est quoi ? C'est pas propre, où vont nos impôts ? C'est toujours... Alors là, c'est pas réponse de la ville et c'est très très compliqué. Ma proposition avait été pour la ville de Grenoble de dire on va faire une école de la reconnaissance de la diversité en ville. Ils ont été d'accord d'ailleurs, ils l'ont pas fait mais ils ont été d'accord sur le principe. Ils étaient emballés. Cela dit, c'est leur jardinier qui font la pédagogie auprès des habitants. Cependant, cette idée d'une école de la reconnaissance de la diversité en ville a été prise par à Viry-Châtillon la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne qui inaugurait en 2012 et elle fonctionne depuis deux ans, fait l'objet d'un ouvrage aussi très intéressant. Et là, j'arrive de la réunion où ils ont inauguré vendredi dernier la deuxième école du jardin. Alors, ils veulent appeler ça école du jardin planétaire. Ils exagèrent un peu mais c'est pas de ma faute. C'est eux qui ont choisi. Ils ont abandonné l'idée de la reconnaissance de la diversité en ville pour aller vers... mais c'est pas plus mal parce qu'on peut ouvrir et justement aller vers des thèmes qui sont plus vastes que seulement la reconnaissance de la diversité. Donc, il y a deux écoles qui s'ouvrent comme ça. Et enfin, la troisième qui peut être assimilée à ça avec tous les ateliers du domaine du Rayol où j'étais hier encore et où là, on s'achemine à partir du génie naturel du feu, le feu comme outil, vers quelque chose qui est l'étude scientifique de ce que l'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est que les échanges, la communication, la diversité invisible ? Et là, on va s'adjoindre le concours de vraiment de scientifiques parce qu'on en a besoin. Bon, ça, c'est la cartographie du tiers paysage entre Nantes et Saint-Nazaire qui coïncide avec ce jardin qu'on vient d'inaugurer sur lequel je termine qui s'appelle un peu abusivement jardin du tiers paysage parce qu'il y a en fait une seule parcelle qui lui est dédiée. C'est le toit de la base sous-marine qui est vraiment du béton. La partie terminée par les Allemands est ici. Quand la guerre est finie, il n'y a pas fini la deuxième. Là, il n'y a que les murs, il n'y a pas encore les poutres et là-bas, il n'y a rien. Donc, je fais un projet en trois avec le bois des trembles dans la première partie, le jardin des Orpins dans la seconde et le jardin des Etiquettes dans la troisième. On a donc trois niveaux de sophistication, enfin, plutôt deux et un où on ne fait rien. Un où il faut des bacs et du goutte à goutte. Ce sont des trembles. L'idée, c'est de faire trembler la base parce que les feuilles des trembles, ça prend, d'accord ? Et puis, voilà, ça a beaucoup poussé depuis. Ça fait maintenant trois ans. Mais vous voyez, c'est techniquement quelque chose qui est extensible mais qui suppose un artifice. Tandis que le jardin des Orpins, il y aura une quarantaine d'espèces qui sont plantées au niveau du sol avec 10 cm de cailloux. Il n'y a besoin de rien. Ça se base sur la capacité des végétaux qui sont beaucoup des saxicoles et pas toujours, à vivre de très peu. Là, on a des polypodes et des ombiliques qui se contentent de rien. et donc, ça donne un jardin comme ça qui fait penser aux toitures aujourd'hui, plantées, mais il y a beaucoup d'autres espèces. Il y a beaucoup de forbes, des graminées, là, il y a des fétucs et donc, ça change de couleur en fonction des cases. Ça fait des espèces de loges et ça s'organise autour d'un petit canal qui profite de la... Vous voyez, là, il y a des stipas et tout, vous avez des passerelles en haut et des ouvertures. Donc, c'est profitant de cette ouverture que se trouve le canal. Dans ce canal, par exemple, pour vous dire le réflexe, si vous voulez, j'ai mis, d'ailleurs, ils y sont revenus, des prelles du Kamtsatka et au bout de six mois, elles sont devenues oranges. C'était assez joli, je n'avais jamais vu ça, mais enfin, elles étaient en train de crever, quoi. Alors, je me dis, mais pourquoi ? Évidemment, évidemment, c'était le réflexe, le réflexe des jardiniers de la ville de Saint-Nazaire qui sont super, par ailleurs. Là, quelqu'un avait eu un réflexe de mettre un anti-algues, mais un anti-quoi ? Un anti-algues, mais pourquoi ? Ça sert à quoi ? C'est un anti-vie. Ça ne veut rien dire. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'empoisonner. La plante est une usine qui, elle, va de toute façon traiter. Et même s'il y a des algues, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a aussi des tas de micro-organismes. Enfin, on est bourré de bactéries, quoi. On ne va pas se mettre des antibactéries, on va mourir. C'est évident. Donc, ils ont arrêté. Bon, les prelles sont mortes, on les a changées, on a changé l'eau, et ça y est. Mais c'est difficile, vous voyez, parce que c'est des réflexes, c'est automatique. Ce n'est pas du tout... Alors, quand ils ont compris, ils ont compris et tout va bien. Mais c'est pour vous dire quel est le travail qu'il faut faire en désapprendre pour réapprendre. Bon, voilà, donc ça, c'est le jardin du tiers-paysage et le jardin des étiquettes. Alors, avec les étudiants, ce serait très passionnant de faire toute une observation du travail des étudiants au lycée Jules-Rieffel, qui est près de Nantes, avec trois enseignants géniaux qui rendent les étudiants intelligents. Ça, c'est de l'enseignement. Enfin, je veux dire, c'est une pédagogie forte, quoi. Et donc, eux, avec un prof de botanique, ils arrivent sur le jardin des étiquettes, qui est un lieu qui est juste de quelques cailloux, rien, et là, poussent des plantes qui s'en viennent par elles-mêmes. Et on les nomme au fur et à mesure. Notre problème à nous, ça a été, mais alors, est-ce qu'on laisse les étiquettes pour dire la plante annuelle qui se déplace, elle était là, on la laisse, et puis on va voir les traces pédagogiquement, c'est intéressant. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus que des étiquettes, on a dit non, on va arrêter, on va faire plutôt des photos, des films, et puis voilà. Donc, ça évolue de cette façon-là. Il y a trois relevés par an, c'est très intéressant, et c'est classé scientifiquement, suivant les types biologiques de ranquières qui sont à interpréter aussi, qui sont très, très intéressants quand on se positionne en paysagiste. Enfin, je termine par le dessin. Par d'abord, l'extension, le fait que nous ne pouvons pas continuer à nous développer dans un espace fini comme nous le faisons. Ça, c'est théoriquement la possibilité de le faire si on a la place, mais on n'a pas la place. Donc, on est obligé de revisiter dans un espace circonscrit qui est la planète, de revisiter nos positions à chaque fois pour changer, car tout change. La vie invente, par conséquent, tout évolue. Donc, il faut changer de modèle tout le temps. Nous sommes dans une position de changement de modèle aujourd'hui, à l'internative ambiante. C'est bien ça. Donc, on est dans cette obligation. Qu'est-ce que nous devons faire si nous acceptons que nous dépendons de ce vivant, qu'il faut lui donner une place forte ? Ce que nous voulons dire au milieu de l'espace que nous protégeons, qui est le jardin, c'est ce message. À ce moment-là, c'est la diversité qui va rentrer ici comme l'élément central. Ce n'est plus la perspective, ce n'est même plus peut-être le dessin géométrique de l'eau des jardins hispanomoresques, ce n'est rien de tout ça. C'est la vie, tout simplement. C'est difficile à dessiner la vie. Comment on fait, nous, paysagistes, pour dessiner quelque chose quand on dit je vais prendre le pouvoir jusqu'à l'horizon, on fait une perspective, il n'y a aucun problème. Ça, c'est de l'architecture de l'espace. Mais quand on dit je privilégie la vie, mais qu'est-ce qu'on dessine ? Comment on fait ? C'est très dur. Donc, je propose de limiter le dessin au travail des limites, de ce qui exprime le mieux cette diversité, cette vie, et de laisser cet espace à la vie dans son expression propre. À ce moment-là, on aurait ce qui est enfoncé, peut-être une petite intervention là, peut-être une là, dans les limites, là, sans doute, une autre façon. Mais finalement, de réduire le dessin qui correspond à la conception à quelque chose qui est relativement limité dans l'espace, mais qui peut être échangeant. C'est toute la problématique du jardin-mouvement qui fait que le dessin est généralement fait par celui qui est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une table à dessin en train de faire ça va être comme ça et ce sera comme ça tout le temps. Non, pas du tout. Puisque la vie transforme tout, il faudra aller sur le terrain, revenir dessus. Et là, là, ça change complètement la mission que nous avons. Ça change complètement notre statut. Pourquoi ? Mais pourquoi avons-nous des contrats d'architectes ces idiots ? On nous dit vous avez tant pour cent sur le montant du marché. Alors, on va faire des choses qui coûtent beaucoup d'argent pour avoir des honoraires suffisants, sinon on ne vit pas. Mais on devrait nous passer une mission sur dix ans. on met le jardin en place, il commence à vivre, lui, quand la réception du chantier est finie. Pour un architecte, c'est la réception du chantier, la maison, elle est finie. Mais pour nous, le jardin, il commence. Alors, il faudrait qu'on ait une mission sur cinq, dix ans, minimum cinq ans, et qu'il soit correctement payé à la journée ou pas, je ne sais pas, pour le redessiner, pour le réorienter. Parce qu'on est dans une autre histoire, une autre problématique. On n'est plus dans un dessin qui reste figé. On doit tout revisiter. Alors, on abandonne ce contrat, on n'est plus des architectes, on n'est plus des architectes paysagistes non plus, on ne travaille plus avec un pourcentage sur le montant des travaux, on travaille à ce à quoi correspond notre tâche, avec une mission de conception qui, là, peut être indexée, ça c'est possible, mais plus après. Après, on revient, et là, on est payé, mais il faut qu'on le soit correctement, y compris pour dire on ne fait rien. Quelqu'un qui arrive sur le terrain et qui vous dit on ne fait rien, s'il est payé 1000 euros la journée parce que c'est un conseiller expert et qu'il sait ce qu'il dit, eh bien voilà, ça vaut ça, c'est normal. C'est le prix de la gratuité, ça. Oui, c'est pas mal, tiens, ça. Je n'ai pas pensé à ça. Bref, voilà où j'en suis. Je finis par cette image-là qui est en rapport avec toute une autre problématique d'échange. Ça concerne les animaux et c'est en Afrique, c'est une forêt humide et là, il serait question de remettre des animaux qui, eux, ont disparu. Il y a tout un programme qui est un programme à la fois européen et planétaire qui se passe entre les parcs zoologiques où on élève des animaux, on les fait se croiser entre os pour qu'il n'y ait pas de consanguinité. Une partie reste, une partie s'en va. Là, il faudrait voir ça avec Jacqueline Hostie, bien sûr, elle est en plein dans Vincennes et ceux qui s'en vont parce qu'ils ont été sevrés et capables de vivre tout seuls sont remis dans leur pays d'origine. Donc, il y a des parcs zoologiques qui peuvent remettre des animaux dans tous les pays. Ça se fait beaucoup au Niger en ce moment et en Amérique du Sud avec Pierre Gué, Francis Roy Gué, son fils et Johanna Constant qui est paysagiste aussi mais qui s'occupe du zoo de Douai-la-Fontaine et moi, j'avais travaillé avec eux sur le parc de Maubeuge avec Philippe Thomas, paysagiste dans la région, pour l'histoire du loup à crinière et d'autres animaux. Et là, nous remettrions dans cette forêt humide. Donc, le bleu clair représente l'humidité. C'est une forêt secondaire. Elle est très belle aujourd'hui avec des crocodiles, avec un boisement assez diversifié, des très, très beaux seibas, des très beaux arbres et puis une flore hydrophile très, très forte. Et finalement, le dessin, c'est un petit peu comme pour le jardin d'ortie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on se plonge dedans mais on est en limite et ça correspond aux traits foncés que vous voyez là. Et ça correspond aussi aux discours précédents sur la remise en cause de notre mission de dessinateur. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur ce que c'est que l'alternative ambiante qui est une série de bouleversements qui s'enchaînent les uns les autres jusqu'à notre trait sur le papier. Je vous remercie de votre côté. Applaudissements Merci.